Musique Du sable à perte de vue, un soleil meurtrier, l'immensité jaune et aride du Sahara. Là, au milieu de l'étendue mystique, un cavalier fou la vive allure, les dunes brûlantes du désert, emporté par un sentiment de liberté intense et d'exaltation infinie. Dans toute l'Algérie, on le connaît sous le nom de Simar Moud. Le général Lyotet a salué chez lui un prodigieux tempérament d'artiste qui fait tréssauter les notaires, les caporaux et les mandarins de tout poil. Quelqu'un qui est vraiment soi, hors de tout préjugé, de toute inféodation, de tout cliché et qui passe à travers la vie aussi libérée de tout que l'oiseau dans l'espace. Derrière Simar Moud se cache en réalité une jeune femme, une Russe de 27 ans, une reporter de guerre, une immense écrivaine. Elle s'appelle Isabelle Héberhardt. Sa vie a été brève, mais son histoire est longue. Cette histoire commence à Genève en 1877. La petite Isabelle grandit dans une villa étrange entre une mère russe norasthénique et un beau-père anarchiste qui interdit à Isabelle et à ses frères de quitter la villa. Pour ses enfants captifs, le paradis se transforme en prison. Isabelle se réfugie dans la lecture. A l'ombre du grand sapin du jardin, elle lit sans arrêt des romans orientaux, des romans mystiques. Chaque lecture est pour elle une révélation. Elle rêve d'Orient, elle s'imagine au milieu des sultans, des harems, des bains turcs. Elle se jure qu'un jour, elle partira. Là-bas, en Algérie, là où les déserts de sable sont pareils à des mers d'or. Isabelle a 17 ans. Décidée à trouver l'absolu en terre d'islam, elle embarque sur un navire en direction d'Alger. Sur le ponton, elle écrit « Je pars pour saouler ma tête folle ». Ce jour-là, elle a le sentiment que tout est possible. Elle se sent invulnérable, prête à tout affronter. À Alger, elle aime tout. Elle aime les ruelles étroites et colorées, les parfums de figues et d'orangers, la nuit bleue envoûtante et les lumières dorées. Mais bientôt, Isabelle se révolte. Ce qui m'écœure ici, c'est l'odieuse conduite des Européens envers les Arabes, écrit-elle. Ce qu'elle veut, elle, c'est devenir aussi arabe que les Arabes. Alors, elle se coupe les cheveux à la garçonne. Elle se drape du costume bédouin. Elle, qui a été élevée dans l'incroyance, s'initie au mysticisme soufie. Elle lit le Coran et adhère à l'islam. Elle ressent un besoin vital de plonger dans la foi. Elle se présente désormais sous le nom de Simarmoud. À pied, à cheval ou à dromadaire, elle parcourt le désert. Elle marche solitaire, étrangère à tout et chez elle partout. Elle marche à la conquête du monde. Dans la chaleur accablante du Sahara, au milieu des horizons en feu et des amandiers en pleurs, elle accède à des états seconds, des émotions puissantes. Elle se révèle à elle-même. Les étendues infinies l'inspirent et l'écrit sans cesse dans l'ombre chaude de l'islam. Il est des heures à part, des instants privilégiés où certaines contrées nous révèlent, dans une intuition subite, leur âme. Dans tout Elwede, Isabelle est appréciée pour sa générosité étonnante, son caractère aimant et passionné. À Cefra, elle s'engage comme reporter de guerre. Elle couvre la rébellion des Algériens contre les colons français. Le général Yotet s'éprend de son audace et de son charisme. « Je l'aime pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle n'est pas, dit-il. Personne ne comprend l'Afrique comme elle. » Le 21 octobre 1904, une crue subite recouvre d'un torrent furieux la ville de Cefra et envahit la maison d'Isabelle. Elle aurait le temps de s'enfuir, mais elle ne veut pas partir sans ses manuscrits. Dans le déluge d'eau et de boue, elle cherche désespérément ses feuillets. Elle se débat dans les courants, à bout de force, emportés par les flots puissants. Le général Yotet lance ses hommes à sa recherche. Six jours plus tard, le corps d'Isabelle est retrouvé, inanimé. Meurtri de douleur, Yotet ordonne à ses hommes de retrouver les manuscrits. Dans les décombres boueuses, il cherche les précieuses pages. Les écrits sont là, éparpillés dans les ruines. La boue a recouvert certains mots, mais on parvient à déchiffrer des phrases. Dans l'ombre chaude de l'islam, des textes étrangement prémonitoires. L'un d'eux s'intitule « Que c'est simple de mourir », un autre « Le paradis des eaux ». J'étais couché sur de longues herbes aquatiques molles et enveloppantes comme des chevelures. Je m'abandonnais aux visions nombreuses, aux extases lentes. Mon esprit quitta mon corps et s'envola de nouveau vers les jardins enchantés et les grands bassins bleuâtres du paradis des eaux. La maquillesse.